Tête à tête vous est présenté par les fils de Charles Favre, provocateur de rencontres. L'Alliance Assurance et ses succursales de Montaix, Martigny et Comté, toujours prêtes à vous accueillir. Et Félix, votre bureau, nos solutions. Si j'étais un homme, je ne serais pas capitaine. Je serais simplement heureux de faire à nouveau connaissance en tête à tête. Avec son âge, sa profession, son hobby, sa chanson secrète. Ce bel objet pour vous, Diane, c'est le symbole d'une forme de nostalgie ou juste l'envie d'un appareil photo qui ne sonne pas en permanence. J'aime le Leica depuis tout petit. J'ai commencé à faire de la photo quand j'étais adolescente. Donc c'est un appareil argentique. A l'époque, il n'y avait pas le numérique, il n'y avait pas tous ces appareils qui font du bruit, comme vous dites. Donc pour moi, c'est surtout la qualité des optiques. Cette pellicule qui, une fois développée, puis les photos une fois tirées, amène une espèce de matière en plus à la réalité. Quelle place a la musique dans votre vie aujourd'hui ? Une place énorme puisque je travaille beaucoup, surtout depuis la fin de la pandémie, puisque nous avons été arrêtés sur scène pendant deux ans. Je recommence à tourner pour une deuxième partie au Canada là, ces jours-ci. Et puis j'écoute énormément de musique aussi en tant que juste personne qui aime la musique. Vous pouvez nous le dire maintenant, Diane. Cette irrésistible envie de venir vivre en Suisse, elle a été provoquée par votre nom de famille. Mon nom de famille d'artiste, en fait, puisque c'est un nom d'artiste. Je l'ai choisi vers l'âge de 16 ans. Je voulais faire de la musique, mais mon nom, Diane Fortin, est un nom qui est très connu au Québec. Donc il y avait déjà, je crois, trois Diane Fortin dans ma classe. Alors je me suis dit, il faut que je change de nom, ça va être beaucoup plus cool. Et puis j'ai choisi telle, bien avant d'avoir l'occasion évidemment de venir en Suisse. Cela dit, à 14 ans, j'avais acheté un billet d'avion avec mon argent de poche pour venir en Suisse au Montreux Festival. Et ce qui est aussi en Suisse, donc pas la même période, mais bon, pour moi, c'était le paradis sur Terre. Alors beaucoup plus tard, donc récemment, j'ai eu l'occasion de venir m'installer en Suisse, donc de réaliser un rêve d'enfant. Diane, bonjour. Bonjour Nicolas. Bienvenue pour ce Tête à Tête. Merci. Petite question, Diane, avez-vous déjà été mentalisée ? Non, monétisée, mais pas mentalisée. Monétisée, mais pas mentalisée. Comment vous vous sentez avant de démarrer cette mentalisation ? Je me sens très à l'aise parce que j'ai fait le choix de ne pas trop chercher à savoir ce qui allait m'arriver. Et donc je viens avec un état d'esprit complètement ouvert. Génial, ça sera beaucoup plus facile pour moi avec un état d'esprit ouvert. Je n'ai qu'un conseil à vous donner, Nicolas. Ne soyez pas trop performant. Mais qu'est-ce qui vous prend de dire ça ? Je vous rappelle que Diane, quand elle aime, c'est souvent, longtemps, énormément. Si vous êtes une fois de plus à la hauteur, vous risquez de faire du mentalisme non-stop à domicile. Enfin, si vous pouvez dormir sur place, bon Tête à Tête. Diane, je vous propose cet après-midi de devenir mentaliste. Avec plaisir. On va le faire avec des cartes. Je vais vous montrer comment faire pour lire dans les pensées des gens. Donc, avant de commencer, je vais juste vous demander de brasser, de mélanger ce jeu, s'il vous plaît. Vous êtes bien là, confortablement installé, mais êtes-vous suffisamment attentif ? De quelles couleurs sont les fleurs en arrière-plan ? Là, on fait moins les fiers. Et puis, par la suite... Et là ? Alors, je reprends le jeu. Allez-y. Et ça va se passer de la manière suivante, Diane. Je vais vous faire choisir une carte. Ensuite, vous allez me faire choisir une carte. Je vous transmettrai par la pensée ma carte. Et vous me transmettrez dans un deuxième temps votre carte par la pensée également. D'accord. Donc, vous allez pouvoir savoir comment lire dans les pensées et comment, dans un deuxième temps, pouvoir révéler tous les secrets, tous les secrets les plus intimes des gens. On y va. Diane, quand vous le souhaitez, vous me dites stop sur une carte. Alors, pas forcément la carte que vous préférez, mais parce qu'à ce moment-là, vous avez eu une intuition. Voilà. Celle-ci. Alors, je vais vous demander maintenant dans votre tête de faire la chose suivante. Par là, il devrait y avoir un index, un chiffre ou une lettre. Vous allez mémoriser ce chiffre ou cette lettre. Et donc, dans un deuxième temps, vous allez visualiser la famille. Si c'est du trèfle, du cœur et du pic. Et dans votre tête, vous voyez toute la carte que vous mémorisez. Quand c'est fait, vous me dites ? C'est fait. Ça joue pour vous ? Votre carte, elle est en tête ? OK. Je mélange. Gardez bien votre carte en tête. Je vous donne le jeu. Et c'est vous qui allez me faire choisir une carte maintenant. Alors, je vous propose, vous me faites défiler les cartes comme ceci. Je vais toutes les voir. Allez-y. Oui, allez-y seulement. Faites en ruban. Voilà, en éventail. Passez-en encore. Je vais choisir la mienne. OK. Encore. Encore, encore. Encore un petit coup. Je n'ai pas vu ce que je voulais. C'est bon, j'ai une carte en tête. C'est tout bon. C'est tout bon. J'ai ma carte. Vous pouvez déposer le jeu. Ah, d'accord. Alors, nous sommes d'accord. Vous avez une carte en tête. J'ai une carte en tête. Alors, maintenant, c'est vous. Je vais vous demander de mettre votre main comme ceci, s'il vous plaît. Et je vais vous demander de vous imaginer, de vous visualiser. On part avec votre carte. Vous avez votre carte en tête. On est d'accord. Vous allez visualiser sur le sommet de votre main la valeur de votre carte. Vraiment. Essayez d'imaginer. Vous dessinez cette valeur. Votre carte sur votre main. Ensuite, sur le bas, dans la paume de la main, je vais vous demander de visualiser la famille. Si c'est du trèfle, si c'est du cœur ou si c'est du pic. OK. Alors, j'ai quelque chose. Laissez-moi juste le temps de... Alors, votre carte, ça devrait être ça. On va faire la même chose maintenant avec ma carte. Oh, mon Dieu. Je vais vous transmettre ma carte. Laissez-vous porter. Vous verrez, ça sera pour vous une évidence. À un moment donné, je vais vous guider dans ce processus. Mais à un moment donné, pour vous, vous aurez ma carte. Vous irez simplement la chercher dans le jeu et vous pourrez la déposer en face de la vôtre, face cachée. Je peux déjà vous dire que je n'ai pas choisi la même carte. Oui, ça. On est d'accord. Alors, on y va. Regardez ma main. Je vais commencer par visualiser et projeter la valeur de la carte. Ça peut être une carte à points. Ça peut être une carte habillée. Vous regardez juste la zone ici. Et lorsque vous êtes certaine d'avoir quelque chose en tête, vous gardez cette intuition. Vous gardez cette perception. Et ça sera cette carte. Est-ce que vous avez quelque chose en tête maintenant ? Il me semblait bien. Je vous ai vu. Je vous ai vu dans les yeux que c'était bon bout de la vie. Maintenant, ici, juste là, je vais projeter la famille du trèfle, du cœur, du pic ou du carreau. Dès que vous avez quelque chose en tête et une carte complète, vous prenez le jeu de cartes. Vous allez chercher la carte. Alors d'accord, vous ne pouvez pas prendre le jeu de cartes de Diane. Mais vous avez peut-être une idée sur la carte à trouver. D'après vous. Je vous en prie, Diane. Vous la prenez, vous la mettez face cachée sur la table. Vu comme vous avez réagi, je pense que vous l'avez, ma carte. Parce que j'ai senti une sorte de certitude en vous sur cette carte-là. Vous pouvez juste la déposer comme ceci. Très bien. Alors, vous pouvez déposer les cartes, Diane. L'heure de vérité est venue. Je vais vous demander, Diane. Votre carte à vous. Qu'avez-vous choisi, s'il vous plaît? Le 5 de trèfle. Le 5 de trèfle. Alors, je suis mentaliste. Je suis mentaliste. Donc, effectivement, pour moi, j'ai l'habitude de retrouver des choses, pensées. Maintenant, à vous. Peut-être avant que je vous donne ma carte, est-ce un exercice qui a été facile à faire pour vous? Je n'arrive pas à comprendre comment... Parce que ma tête est tellement pleine de choses. Comment vous avez trouvé la carte cachée derrière des oreillers, de la couture, des livres, des guitares, des chansons? Vous dites pour celle-ci? Oui. D'accord. Et pour la mienne, pour vous, essayez de retrouver ma carte. Je n'ai encore pas donné le nom de ma carte, mais est-ce que c'était quelque chose de facile à faire? Quand je vous ai demandé du visuel... En tout cas, il y en a une tout de suite qui m'est venue. Tout de suite? Oui. Ok, je vais vous dire ma carte. C'était l'as de cœur, ma carte. Oui. Je vous laisse tourner. As de cœur. Diane, je peux vous dire que vous avez cet instinct de mentaliste. Creusez tout ça parce que vous avez vu très facilement, vous avez su reprouver une carte à laquelle je pensais. Comment vous pouvez expliquer tout ça? Je crois beaucoup à la communication des esprits sans la parole et aussi au langage corporel. On est connecté du coup? Oui. Diane, je vous remercie infiniment. Bravo. Et vous resterez toujours pour moi tel que je l'imaginais, c'est-à-dire quelqu'un de généreuse et de très talentueuse. Merci. Merci, Diane. Bon, M. Burry, parlons peu, parlons bien. Oh, Nicolas, Nicolas, Nicolas. On se connaît suffisamment maintenant, hein, Nico? Alors, vous pouvez me le dire. Il y a un truc. Évidemment. Ah, je le savais. J'étais sûr que vous aviez des lentilles de contact achetées sur Roberto.ch à un ex-membre du FBI. Des lentilles qui permettent de voir derrière les cartes. Ah, pas du tout. Ah bon? Ah, je le savais que le caméraman de cette émission n'est autre que votre fils caché. Pardon, Mme Burry. Devenu votre complice. Jamais vu cette dame avant aujourd'hui. Non, mais attendez. Vous n'avez même pas une petite oreillette reliée à des cartes spéciales qui, lorsqu'on les touche, vous disent qui elles sont? Non, le truc, c'est une venue de sommeil et un smoothie au réveil. Quoi? Rien à voir avec une télécommande de poche qui guide un satellite? Vous aussi, si vous vous posez la question de savoir s'il y a un truc, vous avez la réponse. Merci pour votre fidélité. Et n'oubliez pas que le mot de la fin arrive toujours à la fin. Tête à tête vous a été présenté par les fils de Charles Favre. Provocateur de rencontres. L'Alliance Assurance et ses succursales de Monté, Martigny et Comté, toujours prêtes à vous accueillir. Et Félix, votre bureau, nos solutions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada